Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est quoi ? Et baisser d'un ton parce qu'on ne se connaît pas tous les deux Salvador, calmez-vous d'accord, il ne voulait pas dire ça... Vous m'avez bien entendu, monsieur l'inspecteur En plus d'être policier, vous cherchez à vous rapprocher de ma Anna Gabriel, ça suffit ! Comment ça votre Anna ? Il se passe quelque chose entre vous deux ? Mais est-ce que vous allez vous calmer à la fin ? Ce n'est ni le lieu, ni le moment Et il ne se passe rien entre toi et moi, Gabriel Tu te souviens forcément quand tu m'as dit que si tu rompais avec Alfonso, alors tout serait différent Mais enfin, Gabriel, de quoi est-ce que tu parles ? Je crois que vous avez pas mal de choses à éclaircir et que je suis de trop Non, 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 Salvador, s'il vous plaît, ne partez Non, Anna, du calme, ce n'est rien Je crois vraiment que vous devriez discuter, tous les deux Excusez-moi Mais tu es devenu fou C'est le bon moment, madame Maintenant qu'on s'est débarrassé de Rwana, on peut s'attaquer à Piranha Qu'en penses-tu, Willy ? Aucun problème pour moi Entre Lily et moi, il n'y a qu'une relation de travail Et plus vite nous nous débarrasserons de nos ennemis Mieux ça sera pour tout le monde Ça te convient, Lily ? Je n'aurais pas mieux dit Je suis sûre que vous irez loin dans ce monde Mon intuition féminine ne me trompe jamais Allez, mettons-nous au travail À vos ordres, madame Tu es courageuse, fillette Mais il faut organiser nos plans comme il se doit Et tâche de ne pas trop écouter Willy, ça ne t'aidera pas vraiment Mais pourquoi, madame ? J'ai toujours fait ce que vous me demandiez Oui, mais tu manques d'ambition Tu devrais apprendre d'elle Je vais te donner de l'argent pour que tu puisses acheter des vêtements et améliorer ton look Si tu dois séduire Piranha, tu devras le faire avec tous tes atouts Essaie de ne pas trop impliquer Willy Eh, pourquoi ça ? Est-ce qu'on n'est pas tous censés s'impliquer à fond ? Je mérite d'avoir un rôle Tu ne mérites rien Arrête de parler Il t'arrive quoi, toi ? La rédaction du magazine n'est pas assez grande pour que Mauricio s'y perde Ou pour qu'on ne parvienne pas à le trouver Je peux te garantir qu'il n'est pas dans l'immeuble Et Ruana non plus Et d'ailleurs, cette gamine ne manque vraiment pas d'audace Elle disparaît de son boulot à chaque fois que ça lui chante Mais si elle disparaît avec le patron, qui peut le lui reprocher ? Mais arrêtez ça, arrêtez vos sous-entendus Carlota, Mauricio te respecte, c'est un homme sérieux Bien sûr, jusqu'à ce qu'une petite minette s'agite sous son nez Il ne néglige non seulement sa carrière politique Mais par ricochet sa propre femme Bon, ça suffit, taisez-vous tous Je ne veux plus entendre le moindre commentaire concernant mon mari et Ruana Perez Vous ne me respectez pas non plus en me prenant pour une idiote Non, Carlota, je t'en prie, je ne suis intervenue que parce que je t'aime comme une sœur Carlos, appelle les membres du parti d'opposition Et dis-leur que la réunion est annulée jusqu'à nouvel ordre Et si Mauricio réapparaît, enfin s'il se décide à réapparaître Dis-lui que si c'est comme ça qu'il compte lancer sa campagne Qu'il ne compte pas sur moi Parce qu'il me déçoit tellement que je ne voterai jamais pour lui Entrez, messieurs, je vous en prie Mauricio n'est pas du genre à fuir, alors il va bientôt arriver Où est passé Mauricio ? Mauricio a décidé d'aller faire... un tour, avec Ruana Carlota, attends, attends ! Est-ce que tu en es bien sûr ? David, c'est bien ce qui me ronge, j'en suis certaine Lui et toi, vous êtes de bons amis, vous avez une admiration mutuelle Est-ce qu'il t'a parlé d'elle ? Est-ce que tu sais s'il se passe quelque chose entre Mauricio et Ruana ? ¡Esta es la historia, mistignon etющique, cette est la vie entre la street... ...est-ce que tu sais s'il se passe le ciel Es-ce que tu sais s'il se passe quand même dans nos ses Sous-titrage ST' 501 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 Mais je ne crois pas que Mauricio aime Ruana, par contre j'ai peur que Ruana tombe amoureuse de lui Alors Mauricio devrait apprendre que Ruana est enceinte, c'est simple Tu crois qu'elle le lui a caché ? David, on parle d'une femme qui serait amoureuse d'un homme et enceinte d'un autre, non je ne pense pas qu'elle lui ait dit C'est vrai A moins qu'elle ait voulu tirer avantage de Mauricio Mais non, c'est impossible parce que même s'ils avaient couché ensemble, ils n'auraient pas pu la mettre enceinte Si moi j'avais couché avec elle, j'aurais pu croire que j'étais le père de ce bébé Tu crois vraiment en Ruana capable de faire une chose pareille ? J'en sais rien David, j'en suis au même point que toi Que ressentirais-tu si ton amie qui est toujours vierge tombait soudainement enceinte ? J'en sais rien Jessica, je ne pense pas que Ruana soit capable de faire ce genre de choses Non je ne le crois pas Alors bienvenue au club Je l'adorais tellement David et c'est pour ça que je ne t'ai rien dit C'est peut-être pour ça qu'elle a mêlé Mauricio à tout ça J'en sais rien, peut-être Qu'elle voulait lui demander de l'aide Oui c'est vrai, ça pourrait être une raison valable Ça expliquerait pourquoi il l'aide tant et pourquoi il a embauché une mineure Ou alors peut-être qu'ils sont ensemble David Anna Maria, si je suis fou, ce n'est que de toi Je t'en prie Gabriel, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis C'est n'importe quoi, j'ai vraiment honte de ce qui vient de se passer avec Salvador Qu'est-ce qu'il va penser ? Je suis désolé Anna Maria, franchement je ne le pensais pas Mais il pourrait se passer quelque chose entre nous Pourquoi tu ne veux pas le voir ? Gabriel, ça c'est dans ta tête, il ne s'est jamais rien passé entre nous Mais où es-tu allé pêcher cette idée ? Ah bon ? Et ce baiser qu'on a échangé ? Non, excuse-moi mais tu m'as volé ce baiser Tu nages en plein fantasme et on a déjà parlé de tout ça auparavant Pour l'amour du ciel, je pourrais être ta mère, est-ce que tu te rends compte ? Bon d'accord, peut-être pas ta mère mais ta tante Le problème ce n'est pas ton âge Anna Maria, le vrai problème c'est que tu aimes ce type Et tu ne sais pas quoi faire parce que la situation est délicate Mais dis-moi au moins, admets que tu m'aimes un tout petit peu C'est... c'est du délire Gabriel Parce que je n'aime ni Salvador, ni toi Est-ce que tu entends ? Pourquoi tu ne veux pas me croire ? Merci de vous être occupé de l'affaire de Ruana C'est pour ça que je suis là Pour vous rendre service C'est logique puisque je suis policier Et que nous, les policiers, nous sommes au service du public Et bien sûr, vous faites partie du public Enfin, non, non, pas vraiment Vous êtes loin d'être comme tout le monde Mais ce que je veux dire... Ça va, ça va, merci Je vous ai... je vous ai compris Anna Maria, il faut simplement que tu ouvres les yeux Et que tu te rendes compte de ce qui se passait N'oublie pas cette histoire avec Alfonso Tu as enfin ouvert les yeux et tu l'as chassé de ta vie Alors absolument rien ne t'empêche de faire la même chose avec le principal de l'école Je peux vous aider à trouver ce que vous cherchez si vous voulez Je vais bien au cas où ça vous intéresse Je vais bien L'accident avec la poêle, c'était rien de plus que ça Un petit accident, rien de grave Mais vous savez, j'aurais pu mourir après un tel coup Jésus est mort sur la croix et la terre tourne toujours Si vous étiez mort, ce n'aurait pas été une grosse perte pour l'humanité Peut-être que certains m'auraient pleuré à Soussena Des personnes qui auraient eu du chagrin voire disparaître Oui, bien sûr, je peux vous aider pour faire les calculs de toutes mes dettes si c'est ce qui vous inquiète Oh Mathias, c'est de ça que je voulais vous parler Vos tarifs ont largement augmenté, j'arrive à peine à payer les courses Oh ma chère, prenez ce que vous voudrez, vous me paierez plus tard Et comment je vous rembourserai ? Et s'il m'arrivait quelque chose en m'éloignant de votre étal, vous réclameriez l'argent à ma famille ? Je préfère vivre de peu que de vous devoir de l'argent, Salarapia, affreux bonhomme Prenez cet argent tout de suite, où est-ce que vous attendez que le vent m'emporte loin d'ici ? Tu es toujours en colère ? Pourquoi vous avez fait ça ? Je ne te vois pas travailler, concentre-toi sur ton nouveau boulot et sors-toi Lily de la tête Je fais ce que je veux et j'aime qui je veux Pas ici Et ne me force pas à te menacer à nouveau parce que je n'aime pas ça Si j'ai à me répéter, c'est souvent pour faire disparaître ces petites brutes qui ne veulent pas m'obéir Tu me suis ? Ouais, tu as intérêt La seule chose qui doit être claire dans ton esprit, c'est que maintenant Lily s'occupe de tout Que tu le veuilles ou non Ici, les gens s'expriment, Willy Ils ne gardent pas le silence parce que si tu te tais, c'est que tu caches quelque chose et donc il ne peut pas y avoir de confiance Je vais te laisser le temps d'y réfléchir Mais je veux une réponse quand je reviendrai dans mon bureau Est-ce que Mauricio a disparu avec cette femme ? Oui Il n'en a plus rien eu à faire du moment qu'il a pu s'enfuir avec elle Il a tiré un trait sur moi et s'en fiche totalement que quelques minutes plus tôt, je déclare mon amour pour lui devant les caméras de télévision Quand disent ses alliés au sein de la politique, se sentent-ils insultés par ce qu'a fait Mauricio ? Non, maman, tu ne comprends rien, j'en ai rien à faire de sa course à la mairie Mauricio m'a humiliée en tant que femme, je m'en moque Il ne m'aime plus, je ne vais rien faire pour empêcher ça, je vais le perdre Allons du calme, Carlotta, il y a beaucoup de choses à faire pour lutter contre cette femme-là Il faut se concentrer sur elle Tu crois que je n'ai pas essayé ? Je lui ai parlé, maman Je lui ai demandé de s'éloigner de Mauricio à cause de sa carrière politique J'ai fait semblant d'être idiote Je lui ai proposé d'être son amie, elle m'a dit qu'elle pouvait comprendre, elle m'a prise pour une imbécile Oui, cette femme en a profité pour filer avec Mauricio, Dieu sait où, à la seconde où j'ai tourné le dos Cette petite vipère est décidément plus rusée que je ne l'aurais imaginée Mais on peut toujours changer de stratégie pour la mettre hors jeu Je ne sais pas quoi faire d'autre, maman, ça me rend folle toute cette histoire Imagine, Mauricio a suggéré qu'on adopte le gamin de cette fichue bonne femme et ce en dépit du fait qu'on ne sache pas qui est le père Il t'a vraiment proposé ça ? Oh mais voilà qui est intéressant C'est définitivement quelque chose qui va jouer en notre faveur De quoi tu parles ? Enfin de ce gamin que tu détestes tellement Cet enfant, Carlotta, peut-être qu'il te sauvera Tu ne crois pas que ce soit une erreur que Mauricio veuille adopter l'enfant de Rwana ? Non, je trouve que c'est une situation délicieusement ironique C'est peut-être ça qu'ils appellent l'appel du sang Et on va pouvoir sans doute se servir de toute cette histoire Tu as déjà posé la première pierre En disant à Rwana que tu voulais être son amie Il faut qu'elle t'accorde sa confiance au moins jusqu'à la naissance du bébé Et le temps de finaliser l'adoption Tu veux dire que je devrais accepter cet enfant ? Bien sûr, Carlotta Si tu l'élèves, il te considérera comme sa seule mère Et on connaît toutes les deux Mauricio Il sera incapable de vous séparer Donc il ne se séparera pas de toi Tu es devenu folle, maman Cet enfant ne doit pas vivre à côté de Mauricio Non, il risquerait de découvrir qu'il est son père biologique L'enfant va peut-être lui ressembler dans quelques années Et je ferai quoi, non ? Eh bien si Mauricio l'apprend, il découvrira le poteau rose Et tout ce qui s'est passé à la clinique de fertilisation Même si ce sont les docteurs qui devraient payer En attendant, on fera comme si on ignorait tout de cette histoire Non, je ne sais pas vivre de cette façon Réfléchis, ma fille Si on venait à découvrir l'histoire Tu resterais toujours une héroïne Aux yeux de Mauricio, chérie Parce que tu serais totalement innocente Et sans même l'avoir voulu Tu lui offrirais le plus beau cadeau En adoptant cet enfant pour le placer dans ses bras Je suis d'accord, Torres Il fallait envoyer un avertissement à Mauricio et je l'ai fait Que voulez-vous dire ? Demain à la même heure, Mauricio devrait être convaincu que ce serait une très mauvaise idée d'être candidat Je ne comprends pas ce que tu racontes, Rogelio Explique-toi enfin, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait kidnapper Mauricio Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Tu l'as dit toi-même, Raphaël Nous avons besoin d'actions concrètes Les menaces n'ont servi à rien Et il était temps que Mauricio comprenne que nous sommes des adversaires redoutables Mais tu es devenu fou Tu aurais dû m'en parler avant, non ? Tu devrais plutôt me remercier, Raphaël Nous savons tous ici combien Mauricio peut être dangereux Oui, il est dangereux, mais il pouvait être maîtrisé autrement Mais quand ? Dis-moi, quand ? Quand il aura assez de pouvoir pour réduire à néant tout ce qu'on a accompli depuis le premier jour ? Mauricio doit prendre la décision la plus importante de sa vie en ce moment Allô ? Et comment espères-tu convaincre quelqu'un que tu as kidnappé ? Ne t'en fais pas Ils ne le tueront pas Ils vont simplement le convaincre d'abandonner cette idée folle De devenir candidat où les choses risquent d'empirer pour lui Sois prudent, Rogelio Sois très prudent Si le public et les électeurs apprennent ce qu'on a fait On ne perdra pas seulement notre crédibilité politique Mais on perdra tout Voilà, tout y est, mais recontez que vous ne me disiez pas que je vous dois de l'argent Je peux vous aider ? Et lâchez ça Mince, chef ! La dame a l'air très en colère Ouais, mais c'est ma faute C'est ma faute, c'est ma très grande faute Quand je pense que c'est son caractère et sa fierté qui me plaisaient le plus Mais j'ai été idiot, tellement idiot Pourquoi lui demander de vous payer alors ? Vous savez bien comment réagissent les gens du quartier quand vous leur demandez de payer Tais-toi, ce pestin de pâté Ne compare plus jamais une femme si noble et si fière à ses folleurs et toutes ses frais-bouilles du quartier J'ai simplement agi comme un imbécile quand je me suis servi de la dette de la mère de Nicolas comme excuse pour me rapprocher d'elle Seigneur, pourquoi tu m'as laissé agir comme un tel crétin ? Ça, j'en doute pas Pour vous être rapprochés, alors là vous vous êtes rapprochés Il n'y a qu'à voir ce coup de poil que vous vous êtes pris Retourne travailler, va travailler ou je t'achète à la rue Allez, file ! Oui, chef Écoute-moi bien, Rwana, si je t'ai laissé rentrer, c'est parce que j'ai cru que tu venais pour le travail Oui, oui, c'est pour le travail Vraiment ? Mais il faut absolument que je lui parle, je ne peux pas t'expliquer ce qui se passe, c'est personnel Enriqueta, est-ce que Mauricio est là ? Rwana, je ne te comprends pas, pourquoi tu cherches Mauricio, juste ? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux ? Et c'est quoi ce problème personnel dont vous devez discuter ? Rwana, je... En vérité, je ne sais pas ce qui t'arrive, j'en ai pas la moindre idée, mais... Mais tout peut toujours changer Hein ? Non Si Il y a des choses insurmontables Je ne vais plus à Los Angeles Et je n'étudierai pas la photographie Quoi que je fasse, je ne pourrai pas Je ne peux plus lutter pour ce que je voulais auparavant, David Je ne peux pas C'est pour ça que je trouve ridicule de tomber amoureux d'une femme qui ne peut pas te révéler ce qui ne va pas chez elle Rwana est enceinte Est-ce que ça va ? J'allais rentrer, mais je voulais savoir comment tu te sentais Ça me passera bientôt David, excuse-moi de t'en avoir parlé Sincèrement, je voyais bien que tu y croyais et ça m'a énervé que tu te fasses manipuler La vérité est toujours bonne à dire Hé, je n'aime pas te voir comme ça Je ferai n'importe quoi pour te voir heureux Et pour te faire oublier Rwana et Mauricio Alors Si tu as une idée Préviens-moi, d'accord ? Allez, descendre là Où suis-je ? Qu'attendez-vous de moi ? Où m'emmenez-vous ? Tu te prends pour un philosophe, Mauricio Vega Où suis-je ? Qu'attendez-vous de moi ? Où m'emmenez-vous ? Tu vas avoir des réponses Il y aura des réponses que tu n'aimeras pas Ramène-toi Non Avance Nous n'apprécions pas Je ne veux pas vraiment que tu sois candidat, Vega C'est très simple Votez pas pour moi, tout bêtement La ferme et arrête de jouer les démocrates On n'est pas en train de jouer là, tu comprends ? Mes collègues non plus ne veulent pas que tu deviennes maire N'est-ce pas, les gars ? C'est vrai On ne veut pas de toi comme maire On te l'avait déjà dit C'est pour ça qu'on a voulu t'emmener jusqu'ici, Vega Pour qu'on puisse discuter et te convaincre de façon sympathique De laisser tomber ta campagne Je ne crains pas vos menaces Qui vous envoie ? Le maire Tovar ? Disons que nous sommes un comité citoyen Qui ne veut pas qu'un crétin dans ton genre Devienne maire T'as réfléchi ? Tu ignores le problème, Anna Maria Ça veut dire que tu aimes bien ce gars, ce policier Et tu ne te rends absolument pas compte des risques que ça représente Anna Maria, pour l'amour du ciel, je peux t'offrir une vie paisible La seule chose que je ressens en ce moment, Gabriel Tu vois, c'est la honte La honte que j'éprouve à t'entendre parler comme ça Désolée Qui t'a donné le droit de prendre des décisions concernant ma vie ? Anna Maria, je veux seulement te voir heureuse Et avec un homme qui sera vraiment aimé Et ça, je peux te l'offrir Alors je voudrais savoir, Gabriel Qu'est-ce qui te fait croire que je ne suis pas heureuse dans ma vie ? Seule Gabriel, tu ne crois pas que j'ai assez de problèmes avec ma fille et tout le reste Sans même envisager d'y rajouter un homme Gabriel, pour la première fois de ma vie, mes priorités sont ma fille et moi-même Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Non Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie Je veux être toute seule Tu comprends ça ? J'ai eu plein de problèmes avec madame par ta faute T'as pas intérêt à me mettre ça sur le dos Tu t'es mis dans cette situation tout seul et tu le sais très bien Ah bien sûr, maintenant que t'es la patronne, tu te fiches de l'employé, je me trompe ? Je ne fais que te rendre la monnaie de ta pièce, tu vois Ça va te faire du bien Ça ne me fera rien du tout Qu'est-ce qui t'arrive là ? T'as oublié que c'est moi qui commande ici ? C'était toi qui commandais N'oublie pas que c'est du passé Et puis en plus, je ne vois pas de quoi tu te plains L'histoire avec Piranha est beaucoup plus simple grâce à moi Et en plus, vois-tu, tu es loin d'avoir les mêmes atouts que moi Méfie-toi, Lily, fais attention C'est lui qui doit se méfier, c'est le fameux Piranha Parce que du moment où il me fera confiance, je lui fais sa fête, c'est une évidence C'est une évidence que je vais passer pour un abruti devant tout le monde Si Madame me laisse pas participer à la mission, je vais perdre ma réputation Je suis un vrai mec, moi Rien à voir avec une petite minette comme toi qui se prend pour une dure Cette petite minette, comme tu dis si bien, t'avère être beaucoup plus forte que toi Ah, sois pas ridicule, Lily Je crois que t'as pas bien compris À ce jeu-là, je suis bien meilleure que toi Et franchement, j'ai tout à y gagner, Willy Mais n'oublie pas que si tu es un vrai mec Comme tu dis, ce sera toujours ton rôle de commandé Personne n'y perdra rien Ce n'est pas toi qui disais qu'il faut prendre des risques pour gagner C'est ce qu'on a fait On pourrait le payer très cher si on commet une erreur La seule erreur, c'est Mauricio Et on est en train de la réparer en ce moment même Mon seul regret, c'est que ma fille va en pâtir quand elle le perdra Mais oui, mais oui, pense à ta fille Comment tu vas lui expliquer la situation ? Non, non, je n'ai rien à lui expliquer Il faut qu'elle se rende compte par elle-même de la bêtise qu'elle a commise Surtout maintenant que Mauricio fait la même chose que son père Qu'est-ce que tu racontes ? Si Mauricio ne fait pas marche arrière Ça voudra simplement dire Qu'il subira le même sort que tous les autres Vega avant lui Il mourra pour ses idéaux Non, 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 non Tu ne te rends pas compte de ce que tu dis ? Si, je sais très bien ce que je dis Et qui sait, ce sera peut-être une façon de rendre la paix à nos consciences Qu'en es-tu, Mauricio Vega ? Je n'abandonnerai pas Vous perdez votre temps Non, 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 non C'était quoi ça ? Il y a eu un bruit Allons-y On n'a pas beaucoup de temps, Mauricio Qu'est-ce que tu fais là ? C'est dangereux, Ruana, il pourrait nous tuer Tu es devenu folle Juste reconnaissant que je t'aide Sors-t'en d'ici, viens Il s'est enfui Non, il ne s'est pas enfui On l'a aidé Et qui ? Personne nous a suivi Je sais qui c'est Je connais cette saleté de moto Là dehors C'est celle de la photographe Partez, cherchez-la et ramenez-la moi ici Je veux la voir en face Eh bien ! Maudit sois-tu Mauricio Vega Allez, viens Saute Envisages-tu d'assassiner Mauricio ? Mais comment peux-tu penser à une telle folie, Rogelio ? Ça serait extrêmement suspicieux Il faut te détendre Mais c'est ce que je fais Mauricio a gagné de très grosses sommes d'argent Et il en a hérité d'autres personnes Nous sommes loin d'être les seuls à nous intéresser à lui Rogelio, les choses à Santa Catalina se passent très bien Tout va dans le bon sens On a fait beaucoup d'oeuvres de charité Nous y avons investi beaucoup d'argent Je pense qu'on en tirera de bons résultats Mauricio est impertinent et entêté Il va nous faire passer pour des... Des imbéciles devant tout le pays Tu ne penses pas qu'il en soit capable ? Pas si on lui prend la maison d'édition du magazine C'est plus facile de le convaincre De ne pas se lancer en politique maintenant Plutôt que de s'attaquer à la maison d'édition Si le chien est mort, on ne peut pas attraper la rage Bon, vous savez à qui c'est destiné, alors allez-y Très bien, allez me livrer ça à qui il se doit et que ça saute Parfait Regardez-moi ce canon, les gars Salut Lily Piranha ? Alors voici la nouvelle Lily T'as perdu quelque chose ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien Tu croyais que j'allais oublier nos accords ? Je suis venue chercher ce qui m'appartient Tu devrais pas être ici et surtout pas dans ton état, Rwanda Mais on sait pas où on est, Rwanda Ils m'ont bandé les yeux Moi je sais Faut juste trouver un moyen de sortir d'ici Merci Merci Rwanda Partons Par ici Cette idée stupide de devenir mère n'a pas suffi à Mauricio Mais il a trouvé le moyen de nous bloquer tous Il se conduit comme un adolescent avec cette photographe Qui sait ce que Rwanda fait pour qu'il agisse de la sorte ? J'aimerais que cette gamine disparaisse de nos filles pour de bon Si tu étais ma soeur je comprendrais ces remarques Mais venant de toi Tu parles comme une femme jalouse Allons Alfredo Moi jalouse On dirait que tu ne me connais pas Ce qui m'agace c'est que Cette petite gamine des pas quartier S'incruste dans le mariage de Carlotta C'est tout Et puis Mauricio n'est absolument pas mon genre Et moi alors ? On n'a jamais terminé cette conversation Je ne me rappelle plus Et puis on est au bureau Je ne veux pas tout mélanger Je vais te rafraîchir la mémoire On s'est embrassé devant la maison de ma soeur Tu n'as parlé à personne de ce qui s'est passé ce soir là n'est-ce pas ? Désirée, tu me prends pour qui ? Je sais parfaitement bien à quoi tu joues Et tu peux me croire quand je te dis que nous pourrions vraiment nous amuser tous les deux En secret Oui ? Qu'y a-t-il ? Viens vite, j'accepte ton offre de coup de main Tu veux que je prévienne Susanna ? Non, 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 viens seul D'accord Entre, entre Alors ? Je crois que tu as raison Toute cette histoire avec Ruana n'a jamais existé ailleurs que dans ma tête Ne t'en fais pas, tu l'oublieras Elle semblait si parfaite C'est une illusion, David Personne n'est parfait Parfois, on cherche désespérément quelque chose Qui est juste sous nos yeux et qu'on n'avait pas remarqué Je crois que c'est précisément ce que je viens de comprendre J'ai été aveugle Chérie, tu n'as rien mangé Ah, maman, tout ce qui se passe me rend malade Et Ruana ne répond pas quand je l'appelle Elle doit seulement être accaparée par son travail, chérie Bon, je dois t'avouer que j'ai un poids dans la poitrine Je ne sais pas trop, tu penses qu'il pourrait vraiment lui faire perdre toute son année scolaire ? Je ne sais pas, maman, mais le principal de l'école a vraiment une dent contre Ruana Mais je ne vais pas le laisser faire Que la Sainte Vierge la protège Mais Ruana ne nous facilite pas les choses, tu sais Cette jeune fille est maintenant autourée de gens nouveaux Et elle vit des choses qu'elle n'a jamais connues Je ne sais pas Par moments, j'ai l'impression qu'elle pourrait se perdre dans ce monde Maman, je pense que David et M. Mauricio Vega peuvent l'aider Je ne sais pas, ils ont l'air de gens bien Et Ruana a besoin d'eux Maintenant qu'elle est enceinte et célibataire Et avec tous ses problèmes à l'école Toute aide est la bienvenue Tu attends quelqu'un ? Non Je vais voir qui c'est Bonjour Bonjour, est-ce que Ruana, Perez, Vizy ? Vous êtes sa famille ? Oui, mais ma fille n'est pas là Je m'en doutais bien Mais je ne suis pas venue pour la voir, je suis venue Vous parlez à toutes les deux du bébé qu'elle attend Et tu proposes quoi ? Tout ce que tu vois Et je risque pas de tout perdre dans cette histoire Tu sais, Piranha, tout le monde gagne avec moi Et tu n'as pas remarqué que je vaux bien mieux qu'un vulgaire petit tas de billets Je vais tester la marchandise Oh là là Eh, regarde, il est en place Waouh Eh, vas-y, Piranha Les uns pour les autres Ah la vache Il a surgrave Ça c'est un palau Il y a un chemin par là, Ruana Mauricio Mauricio Voilà, petite Fin de la calle Sous-titrage Société Radio-Canada